Ça y est, après plusieurs mois d'attente, de plus en plus de signaux indiquent que le couple Starship-Super Heavy est enfin prêt à reprendre son envol d'ici quelques jours, si toutes les conditions sont remplies. Et entre ça, la question du financement du programme, un ralentissement dans la production, le Starship lunaire et bien d'autres, je crois que l'heure est une nouvelle fois venue de s'offrir un point Starship. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à activer les notifications, à liker et partager cet épisode, ainsi que venir papoter en commentaire si vous avez des questions par exemple. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace et un nouveau point Starship. Pour commencer cet épisode, je vous propose d'abord de retourner rapidement quelques temps en arrière pour se faire une vue d'ensemble de la situation telle qu'elle est aujourd'hui et pour mieux comprendre la suite de l'épisode. Ce n'est un secret pour personne, lors de son vol inaugural le 20 avril, le couple Starship-Super Heavy allait connaître un échec. Si on ne peut pas non plus nier qu'il fut une belle performance et un moment agréable à regarder, le vol a aussi mis en avant les défauts du nouveau lanceur super lourd de SpaceX. Pour les problèmes les plus mineurs et déjà au moins partiellement corrigés, on notera des ennuis avec le fonctionnement des moteurs Raptor, avec le système d'autodestruction fonctionnant avec une latence inacceptable et en plus gros, le besoin de revoir la procédure de séparation du duo. Pour ça, l'entreprise allait ajouter un anneau supplémentaire à son booster Super Heavy qui allait protéger le lanceur et permettre l'évacuation de la flamme du Starship. Starship qui allumera désormais ses moteurs lors de la séparation alors que Super Heavy en gardera trois allumés, pour ce que l'on nomme une séparation à chaud. Mais deux autres problèmes plus graves allaient aussi survenir. D'une part, le socle de béton situé sous le pas de tir allait se retrouver pulvérisé par la puissance du souffle des moteurs de Super Heavy, nécessitant ainsi l'installation sous la table de lancement d'un système de déluge d'eau, dont l'efficacité sera prouvée lors du prochain vol, et une restauration du pas de tir dans son ensemble. La ferme de carburant par exemple allait voir ses réservoirs endommagés et remplacés par des réservoirs horizontaux au lieu de verticaux. D'un autre côté, entre la projection de blocs de béton, les niveaux de bruit et vibrations dangereux dépassés, et le rejet de quantité d'eau douce dans un environnement salé avec le système de déluge, qui est en plus dans une zone naturelle sensible, tout ceci allait aussi mettre SpaceX dans une situation délicate. Sans une nouvelle étude d'impact environnemental et l'accord de la FAA, SpaceX ne peut en effet plus faire revoler son couple de véhicules, en plus d'avoir une liste d'une soixantaine d'actions correctives à mener. Et tout ça, eh bien ça prend du temps. Ainsi, si on peut avoir le sentiment que la FAA a volontairement cherché à ralentir SpaceX, l'épisode sur le sujet sera en écran de fin d'ailleurs, et même si ce n'est qu'une impression, l'entreprise a eu besoin de mettre à profit ce temps pour tester son diluge d'eau, concevoir le nouvel anneau de Super Heavy, réviser le système d'autodestruction, tester de nouveaux prototypes, et tout ce dont j'ai parlé au cours des différents points Starship. Car ces derniers temps, SpaceX s'est aussi attelé à effectuer différents essais avec ses prochains exemplaires de vol, à savoir les Starship 25 et Super Heavy numéro 9. Ce sera un peu l'onde tout vous résumer, mais on a ainsi vu pêle-mêle depuis septembre, le départ de la section de hot staging le 21 septembre, sa réinstallation 5 jours plus tard le 26, suivi d'un réassemblage du couple Booster 9 et Starship 25 le 27 septembre. Le Starship allait ensuite redescendre, l'anneau être réenlevé, puis réinstallé le 15 octobre. Le 18, c'était le Booster 11 qui allait passer son second essai de remplissage des réservoirs, essai qui allait avoir lieu sur le site de Massé, site qui est plus à l'écart et ne demande pas la classique fermeture de route. Continuant sur sa lancée, SpaceX allait le 21 octobre effectuer une mise à feu statique du Starship numéro 26, seul exemplaire restant de la version non récupérable après le démantèlement du numéro 27. Cet essai statique allait utiliser un seul moteur Raptor pour simuler un allumage tel qu'il aura lieu lorsque le Starship se désorbitera, avant de rentrer dans l'atmosphère. Si cet essai n'était pas le plus crucial, c'est toujours un petit bonus sympathique à noter. Le lendemain, le 22, c'était le Booster 9 qui allait passer un essai de remplissage de ses réservoirs avec le Starship 25 installé dessus. Si on allait encore voir quelques activités, notamment sur le Booster 9 pour une maintenance interne, quelques activités du côté de la section dédiée au hot staging qui allaient encore être bougées, même si je vous avoue que le fil est parfois un peu difficile à suivre, et quelques autres, c'est dans cette période que de premières rumeurs allaient aussi parler de la nouvelle date de lancement, vers mi-novembre. Le 31 octobre, on allait en effet apprendre que la révision de l'aspect sécurité attendu par la FAA était terminée et que cette partie des formalités était bonne pour le lancement. Si l'autorisation après analyse de l'impact environnemental se fait de son côté toujours attendre, et pourrait retarder le vol, SpaceX allait ensuite communiquer dès le 3 novembre sur une possible date de lancement vers mi-novembre. Alors, on va aller droit au but, on doit encore parler de Starship Lunaire, financement et quelques autres, mais le vol est désormais espéré entre le 13 et le 18 novembre, et SpaceX semble assez sûr de cette fenêtre pour le nouveau vol, que l'on suivra bien sûr en direct. Mais en parallèle, l'entreprise est aussi loin de chômer. Déjà, le Starship Lunaire est, il faut le rappeler, toujours une étape avec laquelle SpaceX doit avancer vite. Si la communication se fait plutôt discrète pour le moment, l'entreprise continue de s'occuper de l'exemplaire de test de l'habitacle du Starship Lunaire d'Artemis, mais on allait aussi, et surtout, à avoir droit à de nouveaux rendus, ou plutôt à une fuite de ces rendus. Ainsi, si le Starship Lunaire ne change pas drastiquement, on note notamment que le véhicule évolue avec un design de panneau solaire déployable et mobile, et non installé sur une section. Les pieds d'atterrissage évoluent eux aussi vers un design plus classique, et probablement plus adapté au sol lunaire. Mis à part d'autres modifications mineures, notamment de son isolation près de la section des moteurs, il semble donc que le design du Starship Lunaire approche peut-être d'une certaine maturité, et avec un premier vol qui devrait arriver dans les deux ans pour respecter le calendrier d'Artemis, c'est plutôt souhaitable. Néanmoins, cette fuite étant une fuite, et donc non officielle, il vaut mieux ne pas trop s'emballer, prendre tout ça avec des pincettes, et attendre de voir. Dans un autre registre, on notera que la production des moteurs Raptor semble aussi continuer à un rythme effréné, alors que près de 400 moteurs ont déjà été produits, si on sentit au numéro visible dans cette image, publiée récemment par une administratrice de la NASA. Même si bien sûr, les essais sur les moteurs continuent encore, et que SpaceX ne relâche pas la pression de ce côté-là non plus. Enfin, selon un récent article de Bloomberg, il semble que l'entreprise vise les 15 milliards de revenus liés à Starlink pour l'année 2024, et que le pari de rendre Starlink viable pour financer l'avenir de l'entreprise, et le programme Starship, soit donc un pari atteint. Mais il faudra aussi que l'entreprise maîtrise des techniques telles que le ravitaillement en orbite pour pouvoir envoyer son équipage sur la Lune, et une fois que le Starship aura atteint l'orbite, les défis seront encore nombreux, et il faudra encore attendre de maîtriser la réutilisation en série, et bien d'autres. Mais ça on en reparlera, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer du Starship, ou du spatial en général. Enfin, on notera que, alors que le prochain bâtiment d'assemblage est presque achevé, la production semble se ralentir. Bien que le Starship 29 ait eu ses premiers essais de réservoirs, et que les 30, 31, 32, 33 et 34 continuent d'avancer vite, aucune section dédiée à un nouveau prototype n'a fait son apparition depuis maintenant le début de l'année. Il en va de même pour les Super EV, où les Boosters 10 et 11 ont déjà passé les essais de réservoirs, et les 12, 13, 14 et 15 avancent eux aussi. Et ce ralentissement est probablement assez logique. SpaceX va probablement attendre de tester et maîtriser son véhicule, avant d'en produire de nouveaux. Nouveaux qui seront probablement plus spécialisés, commenceront les essais de remplissage en orbite, seront dédiés à la réutilisation, et encore d'autres. Mais tout ça n'est que spéculation, et on en reparlera encore de toute façon. D'ici là, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle dose d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada